Yo tout le monde, vous allez bien encore ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite VDHS. Non, nous ne sommes pas sur Warzone du tout, nous sommes sur l'original Scrapyard. J'ai vu que vous aviez apprécié ma petite vidéo sur Black Ops 1 11 ans après, et je trouve ça limite encore plus choquant de me dire que Black Ops 1 a 11 ans, mais Modern Warfare 2 en a 12 ! Oui, hashtag calcul, il est sorti en 2009, on est en 2021, t'as compris, c'est bon, ne casse pas les couilles. Bon, on est sur Modern Warfare 2, voilà, j'ai voulu continuer cette petite, pas trilogie de retour, mais cette petite ambiance retour sur les anciens codes, je vous en ferai d'autres. Et avant même que vous pensiez à me le réclamer, je ferai du MW3, et il y a un jeu que j'aimerais faire... Aïe, je me casse. Il y a un jeu que j'aimerais bien vous faire en particulier. Oh là là, let's go, on est en série de 5 directement... Oh, ça lag un peu, attends, hop là, ça lag un peu, mais j'ai les Rafika, j'ai... Oh là là, les Rafika, regardez-moi ! Tout ce cheat, mais quand dans ma tier list, j'ai un petit peu allumé MW2, j'ai dit que le jeu était quand même sacrément fumé sur bien des points, mais c'était sur ce genre de choses, vous croyez quoi ? Les Rafika qui one-shot comme ça ! Bon, ce n'est qu'une, ce n'est qu'un petit peu dans la même vibe que les Magnum Akimbo de Coldwar, vous allez me dire, mais je trouve ça... Oh, je me suis fait allumé. Je trouve ça quand même marrant. Alors, attendez, vous savez que le bouton que j'ai de... Aïe, de FOV est le même qu'un autre de mes boutons. On va le mettre là, hop, on met le arrière, attends. Voilà, c'est bon, on se remet une FOV de humain, parce que là, elle a une FOV de mutant, là, elle me fait mal au cœur, mon gars. Du coup, on est sur ModeraFord 2, ça me fait plaisir, je suis très 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 content. On est sur IW4X PC. J'ai déjà fait plein de vidéos dessus, donc vous n'avez pas à me demander... Ah, ça va que comment télécharge IW4X sur PC ? Blablabla, je ne sais pas faire, ma mère, c'est une... Non, ça va, je rigole, je rigole. Alors, pour télécharger IW4X PC qui est totalement gratuit, je le rappelle, avec tous les DLC et l'accès au multi, avec des serveurs encore en vie. Bon, il y a toujours 100, 200, peut-être 300 joueurs des fois. Ça suffit amplement à pouvoir se la donner et à game, même si ce n'est plus le jeu actif du moment. Si votre but, c'est purement de goûter à MW2 et que vous avez un PC semi-descent, n'hésitez pas. Aïe, 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 c'est difficile. MW2 est un jeu compliqué par moment, n'est-ce pas, petit ? Ça ne suffit pas de s'allonger et d'attendre, ça ne suffit pas, gros. Moi, il y a des moments, je suis là, je te la donne, je te la donne. Et en plus, j'ai voulu faire regarder le hipster, je suis là que le... Le hipster, mon gars. Tu sais, en général, quand les gens font des retours sur... Magnifique ! Ils font des retours sur MW2 ou sur des anciens jeux, ils vont jouer à l'UMP, à l'intervention, à la CR. Non, mon gars, moi, je t'ai sorti la TAR21. En plus, il n'y a que les vrais OG qui vont se rappeler d'un truc que je vais dire. Les vrais de vrais. Tu vois, genre ça, si vous vous rappelez de ça, vous êtes certifié OG player. C'est le fait qu'il y avait certaines armes sur MW2 qui avaient de meilleures stats quand vous mettiez une holographique dessus. C'était des choses qui avaient été calculées. Bon, tu te doutes bien, hein. C'est pas Zak Lehamar avec ses 8 de moyenne en maths, en terminale, qui l'a calculé. Mais il y avait certaines armes, notamment par exemple la M16 et également la TAR21, qui étaient bien meilleures en termes de statistiques avec un viseur holographique par rapport à un viseur laser. Genre, par exemple, il me semble que la M16 mettait 5 de dégâts en plus par balle. Une connerie dans le style. Oh, bien là, petit. Il y a quelqu'un ici, je le sais. Je le sais, je le sais. Mais tu vas venir ? Attends, attends, attends. Regarde, là, tu me parles ici. Il n'y a personne. Et là, on revise là. Je vais attendre. J'attendrai jusqu'à demain s'il faut. Terre, brûlée. Ah, non ! J'ai raté l'occasion. Boum. Boum. Explose-le. Non, toujours pas. Quelqu'un d'autre ? Non, 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 j'ai raté. En plus, il y a un mitrailleur hélico. Donc oui, j'ai voulu vous faire la TAR21, qui était une arme sympathique. Par exemple, récemment, dans une vidéo Call of War, je lui ai dit, ouais, les nouvelles armes, souvent, elles n'ont pas spécialement de flow. Alors, pas de flow, mais de sensation. C'est-à-dire de sensation qui les différencient réellement. Il y a beaucoup d'armes clones qui se ressemblent un peu toutes. Et c'est un petit peu dommage. Et bah, elle, pour le coup, la TAR21... Ah, bah, t'es sûr que c'était pas... Oh, t'es sûr que c'était pas... Une arme clonée, mon gars, parce qu'elle avait un recul... Aïe. Non ! Elle avait un recul en forme de bite en porte-manteau, mon pote. Et je te jure que tu la reconnaissais parmi tant d'autres. 23-4, on fait un bon début de game. Et là, les assists ne comptaient malheureusement pas comme des kills à l'époque. C'était quand même assez dommage. Même si au début de Blackhawk, je dis, les assists qui comptent comme des kills, c'est pour les noobs, ça va fausser les scores. Bah, la vie de ma mère, que quand tu fais 55-10... Même si t'as 10 assists dans le lot, en termes de... De confiance et de plaisir de bite, bah, crois-moi que ça me fait vachement kiffer. Bon, et ta petite TAR21, on est bien. Là, je suis... Let's go, dans un lobby modé. Et en fait, c'est un lobby modé qui passe les 10 meilleures maps du jeu, les unes après les autres, dans des MME... Aïe, 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 aïe. Let's go, petite série de 5 ! Dans des... Dans des MME... Voilà, désolé, j'ai perdu ce que je voulais dire. Dans des matchs à mort par équipe, à 300 kills. Alors, autant te dire que t'as totalement le temps de te la donner. Et là, je suis dans la winning team, hein, 14 000 AK. Oula, oula, on va essayer de le faire rentrer dans le hangar ! Boum ! Let's go ! C'est rentré dans le hangar, mon gars ! Oh, merde ! Alors, là, je confonds, hop, j'appuie sur 6, je fous ça là-bas. Et après, c'est entre les mains de Dieu, on espère que ça va les démonter. Y a quelqu'un d'autre ici ou pas ? Je vois personne, mais je crois qu'il y a des gens dans cette zone, là. Je crois que ça spawn vers ici. Donc oui, des MME à 300 kills, tu te doutes bien que t'as amplement le temps de faire parler ton sexe et ton savoir-jeu de jeu sur Call of Duty. J'espère que votre année 2021 se passe bien, que vous êtes 7 des objectifs. Moi, je vous ai parlé de certains des objectifs que j'avais. Devenir, encore une fois, un meilleur être humain, ouvrir des locaux. J'ai des objectifs un peu plus spirituels, d'accord ? Bon, ça, c'est personnel, on n'est pas là, forcément, à parler de religion dans des vidéos. Mais bon, voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager mes envies et mes résolutions en espérant qu'on réussisse, hein. Inchallah, comme on dit, chez moi. Hop, attends. Petit UAV, c'est parti. Avançons-nous. Hop. Et je vous souhaite à tous le meilleur, tout en envoyant des shreds énormes sur Modern Warfare 2. Let's go. Donc oui, je vous ai dit que je vous... Je sais que vous allez me le demander. Alors, je vais faire une vidéo sur MW3. J'aimerais bien faire une vidéo, comme je t'ai dit, sur Code 4. Mais alors, l'ancien, pas MWR. Le vrai ancien, tu vois ce que je veux dire ? Le Code 4 de... J'ai plus de balles, mon gars. Attends, un javelin. Oh, si on rentre un tir de javelin, c'est magnifique. Nous, on rentre un gros javelin comme ça. Hop, on rentre un tout là-bas. Ah non, il va me voir. Oh, je suis dans la sauce. Il m'a attendu. Attends, rejavelin, rejavelin. Hop, hop. Je vous jure que si je fais un kilo javelin, je fais un don. Je fais un don, je ne sais pas, à une société, à une entreprise, au SDF, à qui tu veux. Boum. Non, j'aurais aimé toucher pour une fois que j'aurais aimé dépenser ces sous-là. Je ne suis pas Joël le radin, mais ça m'aurait fait plaisir. Bon, je fais un radin malgré tout, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un gamin. Hop là, let's go. Voilà, donne-moi une arme toi. Non, il y avait quelqu'un d'autre caché au fond. 43-6, on est bien, on est bien. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne année, que vos objectifs se réussissent et que la période aille un petit peu mieux. Et donc, pour moi, je continuerai à vous accompagner avec une vidéo, je vais essayer de voir s'il est toujours actif, mais sur l'ancien code 4, sur Modera 4 3, et un ancien code que j'ai envie de toucher. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut sur PC, parce que je suis passé sur PC que récemment. Je n'ai rejoint que récemment, voilà, la master race des élites gamers, ceux qui peuvent se la racler, parce que, regarde, je joue sur PC avec plein de FPS et un phobie différent. Je suis trop bien. L'FPS sur console, c'est une hérésie. Bon, bref, j'ai rejoint cette catégorie-là que depuis récemment. Donc, il y a un sacré paquet de codes que je n'ai touché, par exemple, que à la manette. Genre, je n'ai pas joué, par exemple, à Black Ops 3 sur PC. Je n'ai pas testé Advanced Warfare sur PC. Je n'ai pas testé Infinite War... Ça, on s'en bat les couilles. Aïe, 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 il est sur moi, il est sur moi ! Let's go ! Je n'ai pas testé Infinite Warfare sur PC, donc vous avez compris. Il y a plein de jeux que je n'ai pas testés. Et je pense que si, parce que de toute façon, je n'ai quasi plus de console. Oui, je sais, j'ai donné ma PS4, j'ai fait don de ma Xbox 360. Voilà, 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 ça qui est comme ça, généreux. Il donne les choses quand il n'y a plus besoin. Vendu 20€ sur cache-converter. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je vous jure que ce n'est pas vrai. Et donc, du coup, vu que je n'ai plus de console, si j'étais amené à faire des vidéos sur ces anciens jeux-là, je les ferais sur PC. Et j'ai cru comprendre qu'il y a certains anciens codes, dont on ne se doute pas, qui ont une grosse communauté PC, et sur lequel ça se passe bien. Et on m'avait, par exemple, parlé, où j'avais vu des vidéos sur World War 2. Apparemment, Call of Duty World War 2 a une grosse communauté sur PC, et le jeu tourne bien, et apparemment fonctionne bien. Donc, je vais essayer de me renseigner, et je vous ferai une petite liste, un petit calendrier des vidéos anciens codes, et je vous ferai ça, une petite vidéo sur trois. Et voilà, c'est ma manière de me faire plaisir et de vous faire kiffer. En attendant, une petite vidéo réaction. J'ai demandé en stream aux gens si ça pouvait les intéresser, si ce serait cool. Je vais vous faire une vidéo réaction de mes meilleurs montages Call of Duty, de l'histoire, avec dedans... Oh là là là, le petit travers. Avec dedans des montages compétitifs, d'accord ? Et des montages un peu plus publics, sniper, ou alarm, ou autre chose. Je vais vous donner un cran de nostalgie, ou alors de kiff pour les plus anciens qui aimeraient se rappeler ou découvrir des nouvelles choses. Bref, c'est dans les cartons. Et en attendant, le prochain Z-Story, et je pense que le thème vous intéressera peut-être un peu plus que l'histoire de Fnatic, mais ce sera dédié à l'histoire et la stratégie commerciale de Red Bull ! Voilà, donc on va essayer de trouver des choses sur ça, mais je n'en doute pas Zach Nani, qui est en killcam finale. 57-10, avec 11 assists quand même ! J'aurais pu faire encore mieux, mais 57-10, c'est la preuve que... Il y a du Zach, ici. Bref, fin de cette VDHS. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Pour ma part, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !